Salut, bienvenue sur cette page. Si c'est la première fois que tu me suis, je suis Meshak Bonny, coach formateur en stratégie marketing basé sur les réseaux sociaux. J'accompagne les entreprises, les entrepreneurs et ceux qui ont un business ou une opportunité à promouvoir, à mettre en place de bonnes stratégies marketing pour booster leur business. Aujourd'hui, je vais te parler rapidement de quatre choses dont tu as besoin pour exploser ton business, que tu sois dans la vente de produits physiques, que tu sois dans la vente de prestations ou de services, ou que tu aies une opportunité à promouvoir. Ces quatre choses constituent les quatre piliers sur lesquels doit reposer ton activité, si tu désires vraiment exploser cette activité. Allons-y. La première chose que tu dois comprendre en ce moment, c'est ce que nous allons voir. En tant qu'un homme d'affaires ayant un business, en tant qu'un prestataire ou un individu, un entrepreneur ayant un business, le premier pilier que tu dois rechercher à bâtir dans ton business. C'est ça que j'appelle le pilier de la communication. Tu dois avoir un très bon plan de communication. Tu peux avoir un bon produit. Tu peux avoir un bon service à fournir aux gens, à vendre. Mais si ton service ou ton produit n'est pas connu par la bonne audience ou par les clients cibles, ou par le client idéal, alors tu peux ne jamais vendre ton produit ou tu peux vendre très peu. Une chose est d'avoir un bon produit. Il y a un adage qui dit en marketing, un mauvais produit plus un bon plan de communication amène à peu de ventes. un très bon produit sans un bon plan de communication amène à ne pas faire des ventes. Un bon produit plus un bon plan de communication amène à exploser ton chiffre d'affaires. Alors, ce que tu dois comprendre sur cet instant, c'est que tu as besoin de mettre en place un plan de communication. Quel que soit le réseau social sur lequel tu veux bâtir ta visibilité, tu as besoin de mettre en place un bon plan de communication. C'est quoi mettre en place un plan de communication? Nous avons sept jours dans la semaine. Si tu choisis par exemple Facebook, WhatsApp, Instagram ou Telegram, quels sont les jours que tu dois poster? Quelles sont les heures que tu dois poster? Quelles sont les formes de publication à faire? Tu dois avoir un plan bien rédigé, bien élaboré et bien conçu et bien respecté si tu désires que ton business vraiment puisse aller de l'avant et puisse vraiment s'exploser. Le deuxième pilier dont tu as besoin, c'est ce que j'appelle le pilier du marketing ou des stratégies marketing. Une chose est de communiquer sur son produit, mais l'autre chose est de faire un bon marketing. Et tu dois comprendre qu'il y a une différence entre marketing et la communication. Comme je le disais, il y a une différence entre communiquer et faire le marketing. Une chose est de communiquer, mais l'autre chose est de vraiment maîtriser les stratégies marketing. Quand on parle des stratégies marketing, il s'agit ici des astuces que vous pouvez mettre en place dans votre plan de communication histoire d'amener ce plan à être efficace. Une chose est de communiquer, mais l'autre chose est de communiquer de façon efficiente et de façon efficace. Si vous avez des clients cibles dans votre communication, vous devez mettre en place des astuces qui pourront vraiment vous aider à massimiser votre énergie, massimiser le temps et avoir un bon rendement de vos publications. Et si vous faites le boostage, communément, ce que les gens font souvent, il faut avoir de bonnes stratégies, comment cibler son audience, quel est le budget qu'il faut utiliser, quel est le type de publication qu'il faut booster, etc. Ce sont des stratégies marketing dont vous avez besoin. Alors, sans une bonne stratégie marketing, vous pourriez peut-être vendre un peu vos produits, mais avec la stratégie efficace de marketing, vous allez vraiment scaler votre business. Le troisième pilier dont vous avez besoin, c'est le pilier, n'est-ce pas, de la vente. Vous devez développer une bonne capacité à vendre. Une chose est de communiquer. Une chose est de mettre en place de bonnes stratégies. Ça vous permet d'attirer de nouveaux prospects, mais ces prospects ne sont pas d'office des acheteurs. Il faut donc maîtriser l'art de la vente, l'art de vendre. Il faut maîtriser ça. Il faut avoir une bonne capacité à vendre vos produits. Il faut avoir une bonne capacité à présenter son produit, à se vendre, si vous vendez des prestations ou vos compétences. Vous pourrez beau communiquer, vous pourrez beau mettre en place de bonnes stratégies de marketing, mais si vous n'arrivez pas à convaincre l'acheteur, pourquoi il doit acheter votre produit, pourquoi il doit prendre ça chez vous et non chez le concurrent. C'est ça qu'on appelle l'art de vendre. Vous devez maîtriser ce pilier qui est très capital et très important pour votre business. Le quatrième pilier, c'est le pilier de la fidélisation. Une chose est de vendre à un client, mais l'autre chose est de réussir à fidéliser le client. Dans le marketing, il est démontré que celui qui a acheté une fois chez toi peut acheter encore et encore, encore et encore si tu as mis en place un bon service client ou un bon service après-vente, histoire de fidéliser ce dernier. Parce qu'un client, une fois fidélisé, peut devenir un ambassadeur de ta marque et c'est lui qui fera, n'est-ce pas, la promotion de ton produit. Alors, voici les quatre piliers dont tu as besoin pour booster et exploser ton business. Si tu as envie d'apprendre comment élaborer un bon plan de communication pour ton business, quels réseaux sociaux il faut choisir, quelles sont les bonnes stratégies marketing à adopter, si tu veux apprendre l'art de vendre, l'art de communiquer, l'art de présenter ce que l'on vend, histoire de convaincre le prospect, si tu as envie d'apprendre comment fidéliser ses clients ou sa clientèle, je t'offre gratuitement une heure de coaching. Ensemble, nous allons voir comment, qu'est-ce que tu peux mettre en place tout ça pour booster ton business. Il suffit simplement, si tu es intéressé, d'aller dans le bouton, de cliquer sur le bouton qui est en bas de cette vidéo, tu rejoins mon espace de prise de rendez-vous et là, attention, c'est du temps à massimiser. Regarde mon calendrier, selon ta disponibilité et selon mes disponibilités, et choisis un jour et une heure qui te convient et nous allons nous retrouver sur Zoom. Alors, en attendant de te retrouver de l'autre côté pour notre rendez-vous, je te souhaite un bon succès dans tes activités, dans tes affaires et dans ton business. Ciao, ciao.